Le président de la République voit ainsi ses instructions matérialisées. A travers cette séance de cadrage, d'imprégnation et de méthode, le président Bassiru Diomaïfaï veut plus d'efficacité dans l'action du gouvernement. Les attentes des populations sont grandes et nous leur avons promis une rupture, c'est-à-dire une transformation systémique en profondeur. Assumée. Celle-ci doit commencer par la méthode de travail au sein de l'exécutif et plus particulièrement au sein du gouvernement. J'attends donc de ce séminaire gouvernemental qu'il vous permette de disposer des connaissances fondamentales et des principaux outils, leviers et normes devant permettre de piloter, de diriger, de conduire, de gérer, en un mot, de manager avec efficacité et efficience les départements ministériels qui vous ont été confiés. Les fonctions gouvernementales sont importantes. Elles reposent sur des piliers fondamentaux que le président Bassiru Diomaïfaï a rappelé à ses ministres. L'honneur, la disponibilité, l'humilité et la compétence. Pour le premier pilier, l'honneur, c'est celui d'avoir été choisi parmi de nombreux sénégalaises et sénégalais d'ici et de la diaspora, tout aussi compétents et tout aussi méritants pour mener à bien une mission précise qui est délimitée et pour l'exercice de laquelle des attributions vous ont été confiées par décret. Vous devez donc exercer la plénitude de vos attributions pour garantir le succès de votre mission. L'autre pilier essentiel, c'est la disponibilité. C'est celle dont vous devez faire preuve à l'endroit de vos collaborateurs pour un bon partage d'informations et pour une bonne compréhension par eux de vos attentes. C'est aussi celle que vous devez aux usagers, de la part des services publics qui vous est confiée. Vous devez l'assumer à du dévouement. L'autre pilier fondamental, c'est l'humilité. L'humilité, c'est cet état d'esprit dont vous ne devez jamais vous départir et qui doit vous conduire à cultiver la réserve et la discrétion de façon permanente, mais aussi vous amener à entretenir l'esprit d'équipe et de solidarité au sein du gouvernement sous la direction du Premier ministre. Le quatrième et le dernier pilier, c'est la compétence. C'est celle dont vous devriez faire montre après avoir été enrichie par les débats que nous allons avoir durant cette journée intense de travail autour de thèmes aussi divers que l'organisation de l'État, la bonne gouvernance et le contrôle de l'action publique. A l'issue de cette importante rencontre, les ministres seront donc outillés pour mettre en œuvre la vision du président de la République et répondre ainsi à l'immense espoir des populations sénégalaises.